Pour réaliser une expérience d'anneau de Newton, il faut simplement placer un verre plan et par-dessus un verre plan-convexe. Et c'est tout. C'est la superposition de ces deux éléments qui va provoquer des interférences lumineuses. Et ces interférences vont être en forme d'anneau, d'où le nom. Et ça fait très longtemps qu'elles ont été observées dans la littérature scientifique. Newton les a beaucoup étudiées, mais même un peu avant lui, ça avait déjà été observé dans les années 1660. Donc ça fait 400 ans que ces anneaux d'interférence ont été observés. Sauf qu'il y a 400 ans, on ne savait pas d'où ils venaient. Maintenant, on sait comment ça marche et d'où ça vient. En fait, les anneaux sont créés par la zone d'air qui est coincée entre la face convexe du verre et la zone plate du verre plan. Que ce soit à gauche ou à droite, c'est pareil, dans cette zone d'air. C'est elle qui crée les interférences, on le verra plus tard en détail. Et si on veut les voir, ces interférences, il suffit tout simplement d'éclairer avec des rayons bien perpendiculaires au verre plan convexe. Et tout naturellement, quelqu'un qui serait là, juste au-dessus, en train d'observer l'expérience, il va voir quelque chose d'assez joli, qui sont des anneaux brillants et des anneaux sombres, appelés anneaux de Newton. Voilà ce que c'est. Alors, ça fait des anneaux, parce que le verre qui est posé là, il est en forme circulaire. Et c'est surtout que ça fait une alternance d'anneaux, parce que la zone d'air qui est là n'a jamais la même épaisseur. Donc il y a peut-être des épaisseurs qui vont fabriquer des interférences constructives, mais d'autres épaisseurs qui vont fabriquer des interférences destructives. Donc c'est pour ça qu'il y a cette alternance. On peut donc retenir, globalement, comment on fabrique des anneaux de Newton avec ces deux éléments. Ça fabrique des anneaux d'interférence, et à chaque épaisseur de la zone d'air, correspond un anneau. Voilà ce qu'on peut dire en présentation de l'expérience des anneaux de Newton. Voilà ce qu'on peut dire.